Bonjour c'est Grifox, je vous retrouve en vidéo, je pense que vous avez compris pourquoi, vous avez lu le titre, pour vous annoncer que j'arrête de fusse, mais aussi et surtout pour vous en expliquer les raisons, je vais aborder point par point de manière assez concise les éléments qui m'ont fait arriver à cette décision, et en espérant que peut-être ça puisse amener une prise de conscience dans la communauté, même si je pense que la majorité des joueurs sont assez d'accord avec beaucoup de choses que je vais aborder ici, et éventuellement dans l'espoir que ça arrive aux oreilles d'Ankama pour qu'ils puissent réagir sur les choses les plus préoccupantes. Je pense que si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je joue principalement pour le PVP, pour le Coliseum en 3v3, c'est vraiment ce qui me motive dans le jeu, tout ce que je fais c'est pour ça, je fais de la forge de magie pour mes stuffs pour le Coliseum, j'ai monté toutes les classes pour pouvoir me faire mes compos de Coliseum, tout ce que je fais en termes de PVM, de farm, c'est pour me faire des Kamas, pour me stuff pour le Coliseum, c'est vraiment uniquement pour ça que je joue. C'est assez triste, mais ce qu'on constate, c'est que le PVP n'arrête pas de se dégrader depuis un moment, au fil des mises à jour, c'est de pire en pire. Je pense qu'on a beaucoup de joueurs à encaisser, à se dire, encore une fois, on va prendre sur nous, parce que Dofus c'est un jeu qu'on aime, donc on peut passer au-delà de certaines choses, mais au bout d'un moment, l'accumulation, comme moi, c'est un petit peu compliqué. Qu'est-ce qui me déplaît en majorité, ou plutôt qu'est-ce qui me plaisait avant et qui n'existe plus maintenant, qui a changé ? Moi, j'adorais les Coliseum, les combats avec une structure qui se mettait en place, de la stratégie sur le long terme, des gestions d'érosion, de focus, de placement, d'apprendre un petit peu à découvrir le mode de jeu de l'adversaire aussi pendant le combat, il y avait vraiment un échange stratégique de construction qui était vraiment génial. À la période où j'aimais beaucoup le PVP, les Coliseum duraient souvent entre 30 minutes et 1h30, ça c'est parce que j'étais dans les teams les plus motivés avec du retrait, avec des persos très solides et tout, c'était pas le cas toujours, bien sûr, mais ce qu'on constate sur les mises à jour de plus en plus récentes et de manière de plus en plus forte, c'est qu'en Coliseum, il n'y a quasiment plus que des stratégies de one-shot. La majorité des gens que je croise, même à très haut niveau dans le ladder, c'est des tentatives de one-shot tour 2. En gros, maintenant le Coliseum, sur 2.48, 2.49 maintenant, c'est ça. C'est des combos préétablis avec une tentative de one-shot tour 2. Elle est peut-être tour 3 des fois quand on a de la chance, mais quoi qu'il arrive, dans 90% des Coliseum, quand on arrive au tour 4, c'est déjà plié. Il n'y a pas du tout de mise en place de jeu de quoi que ce soit, ça dépend de l'initiative en grande partie, de si vous arrivez à placer un combo, et c'est que ça. C'est que ça, et moi ça ne me plaît pas du tout, de tomber contre des gars où on voit très très bien ce qui arrive, voilà, full boost tour 1, enfin on le sait, on le sait, et en fait le Coliseum, c'est uniquement se prendre ou ne pas se prendre le combo Full Rocks par un perso complètement débile surboosté, et c'est quelque chose qui m'attriste également. Enfin, je veux dire, je l'ai fait aussi. Je l'ai fait aussi en Colise, mais encore une fois, c'est parce qu'une méta c'est une méta, on s'y adapte, on fait ce à quoi elle nous encourage, mais c'est pas pour autant que c'est agréable à jouer, quoi. Donc, moi c'est pas le PVP que j'aime. Bon, ça fait longtemps que je m'en plains dans mes vidéos, je l'ai exprimé à de nombreuses reprises, mais ça me pose un gros problème. Et alors d'où ça vient ? Ça, ça vient en partie de la mise à jour des variantes de sorts, où les classes, elles ont pour beaucoup perdu un petit peu leur identité. Avant, on avait des soigneurs, on avait des invoqueurs, on avait des persos qui tapaient à distance, des persos qui tapaient au corps à corps, voilà, des persos qui étaient plus tank, soutien. Maintenant, avec les variantes, tous les persos peuvent remplir tous les rôles, il n'y a plus du tout d'identité de rôle. Et ce qui fait, entre autres, que quasiment toutes les classes, elles ont du placement, des boosts, que le nombre de combos, de synergies fortes qui sont arrivés a été vraiment multipliés de manière assez incroyable. Et donc, voilà qu'on se retrouve avec des classes qui avancent soit nid et qui boostent en puissance. Je pense à Lenni. Je pense, voilà, Lenni qui booste en PA, PM, puissance, pourquoi ? Avant, il y avait les PA, c'était un des seuls, c'était très bien. Maintenant, Elio, pareil, booste en PA, PM, puissance. Vous pouvez faire ça pour quasiment toutes les classes. Les capflips qui se rajoutent plus de 1000 de puissance en boost avec 100% de crit et avec des sorts qui tapent à une portée comme un crâne. Mais enfin, c'est quoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Ça devient usant. Ça devient vraiment usant. En plus de ça, il y a des items qui arrivent avec des choix d'effets qui sont très discutables, qui appauvrissent uniquement la conception des stuffs. Je pense au dofus ivoire, par exemple. On pourrait citer aussi le dofus abyssal dans une moindre mesure, mais en tout cas, l'ivoire, c'est un dofus qui est tellement puissant qu'en fait, le seul effet qu'il a, c'est quoi ? C'est pousser les gens à travers des quêtes qui sont ultra chiants, ultra longues. Ce que j'ai fait sur 4 comptes, ça m'a vraiment pourri des mois sur dofus. Ou alors, les acheter avec des grosses tomes de kama pour les joueurs qui le peuvent. Donc ça fait des inégalités entre les joueurs plus importantes sur le PVP. Et ça enlève un emplacement de trophée dofus, parce qu'en PVP, vous prenez un ivoire au point final. Donc ça fait juste qu'au lieu d'avoir 6 lots pour réfléchir à notre stuff, on en a plus que 5, plus que 5 emplacements dofus. Et il faut avoir un ivoire, sinon c'est juste qu'on n'a pas pu se le payer. Donc on est désavantagé par rapport à ceux qui l'ont. Donc voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qui font que je trouve que c'est assez triste. Au-delà de ça, on a un gros problème d'objectif sur le PVP. Il n'y a plus d'objectif. Il y a d'une part plus de revenus avec les colisétons. Ça ne vaut pratiquement plus rien. Le ladder, qui pourrait être un autre objectif, on voit beaucoup de jeux axés un peu compétition qui ont un ladder qui marche très bien avec des gens qui essaient de le rush et où c'est très dynamique. Le ladder sur dofus, il est inexistant. Enfin, inexistant dans le sens où, et je dis ça en le connaissant très bien, parce que moi pendant longtemps je l'ai rush, j'ai cherché à passer premier, je l'ai été plusieurs fois, mais il n'est représentatif de rien puisque le système peut être complètement biaisé. Vous avez juste à prendre deux persos qui ont une cote très basse et le troisième, sa cote, elle monte tout seul, vous n'avez rien à faire, elle n'a même pas besoin de skill. Donc, ça pose un gros problème. Ça pose un gros problème, et en fait le souci c'est que je suis déçu, mise à jour après mise à jour par Ankama. Si je reprends le point des revenus en PVP qui sont trop faibles, si, on se rappelle il y a quelques temps, ils nous ont enlevé les parchemins de sort et en disant, il y aura d'autres choses à avoir avec les colisétons. Ne vous inquiétez pas, il y a eu pendant plus d'un an une discussion autour du retrait des points de sort, des parchemins de sort, et tout le monde était préoccupé par l'impact économique que ça allait avoir, d'avoir énormément de colisétons qui vont être générés par le fait qu'on n'ait plus besoin de points de sort pour monter ces niveaux de sort. Et après des discussions sans fin sur le forum et tout, Ankama met plein de messages, on est bien conscient du problème, vous inquiétez pas, on va mettre quelque chose à obtenir, ça va être bien géré et tout. Donc ils étaient parfaitement conscients de ce qu'il fallait faire et du problème. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait ? Ils nous ont mis des harnachements de montures et de mules d'eau pour 200 000 colisétons. Mais ils pensent à quoi ? Donc ils ont remplacé quelque chose qui était un élément d'optimisation quasiment vital pour un perso pour d'avoir au moins quelques parchemins de sort, alors pas forcément tous les sorts maximisés, mais tout le monde en avait au moins un petit peu. Ils ont remplacé quelque chose de vital pour la conception du perso, pour son optimisation, par un cosmétique qui en plus est loin d'être le plus beau, quelque chose de cosmétique qui n'est pas du tout indispensable, qui n'est pas du tout équivalent à un point d'optimisation et en plus qui coûte 200 000 colisétons, sachant que pour un gars qui a une team parcheté, à fond, les points de sort, ça se compte en milliers, donc il a plusieurs millions de colisétons. Donc j'ai vu ça et me dire mais comment ils ont fait alors que pendant longtemps, ils nous ont parlé du fait qu'ils étaient conscients du problème qu'il y avait trop de colisétons qui allaient être générés, ils ont quand même réussi à nous prendre une daube et ils ont super mal géré le truc. Et puis le mot qui avait été dit dans les semaines qui ont suivi cet ajout, de leur part, ça a été bon, on est conscient que c'est pas suffisant, mais vous inquiétez pas, on est conscient du problème et puis on va rajouter des choses. Les mois passent, les versions du jeu passent, il y a toujours rien, il n'y a rien à acheter avec les colisétons. Enfin, il y a maintenant les galets brésiliens qui ne voient plus rien du tout et puis c'est tout quoi. Alors là, il y a les croquettes pour familiers, mais pareil, ça n'a absolument pas suffi. Ça n'a absolument pas suffi et donc c'est un problème qui a fait du bruit, il y a eu beaucoup de discussions autour et puis là, c'est passé à l'attrape, on n'en parle plus, mais le problème est toujours présent sur l'économie. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment grave. Enfin, de mon point de vue, grave en termes de ce que ça traduit par rapport à comment Ankama conçoit sa communauté, ses engagements par rapport aux discours qui tiennent. Surtout que là, je suis désolé, il y avait moyen de faire des choses sans avoir à déployer des moyens techniques énormes derrière. Deuxième grosse déception qui m'a encore mis un coup dans ma confiance envers Ankama, c'était les ligues Coliseum. Donc voilà, il y avait beaucoup de discussions aussi autour des ladders du fait que la cote n'est pas représentative de grand chose quand on joue en 3v3 en équipe pour les raisons que j'expliquais plus tôt. Donc quand j'ai vu qu'ils projetaient de mettre un nouveau système avec des ligues Coliseum, des systèmes de palis et tout, ils ont présenté ça comme quelque chose de nouveau qui allait résoudre tous les problèmes, je me suis dit, bah chouette ! Enfin, on va avoir, comme sur beaucoup de jeux, un vrai ladder où si on est dans le top ladder, ça veut vraiment dire qu'on est très bon et qu'on a mérité notre place. Et donc j'ai regardé ça avec beaucoup d'attention, j'avais beaucoup d'attente par rapport à ce système et en fait, ce qu'ils nous ont fait, c'est juste qu'ils ont découpé les tranches de cote, ils les ont fait correspondre à des paliers de ligues, voilà, argent, diamant, enfin, vous cristal, ou je ne sais pas quoi, vous connaissez. Sauf qu'ils n'ont absolument pas retouché le système de cote. Donc en fait, le système de cote est exactement le même qu'avant, ils ont juste mis un espèce de pansement sur un gros problème de conception qu'il y avait, ils n'ont absolument pas retouché la manière dont les cotes évoluent, ils n'ont pas non plus mis de contraintes du style, vous ne pouviez pas avoir un légende qui joue avec un joueur bronze ou or, je ne sais pas quoi. Donc en fait, ils ont juste mis en place un truc un peu nouveau, un petit peu, voilà, ça brille, c'est bien, ça fait genre qu'on a résolu le problème et le problème de fond est toujours là que le loader ne veut rien dire. Qu'on peut se retrouver avec un perso qui a 10 000 de cote si on fait du mulage de cote en quelque sorte. Et ça, c'est vraiment décevant quoi. D'autant plus que leur système là, on gagne plus de points en cas de victoire qu'on a en paix en cas de défaite et une fois qu'on est passé à un palier, on ne repasse pas en dessous. En gros, ça veut dire faites du collier non-stop et puis vous finirez légende et c'est un peu ce qui se passe, il y a plein de gars qui sont légendes. Voilà, je tombe contre eux régulièrement, c'est pas du tout représentatif des meilleurs joueurs qu'il y a en PVP et il faut faire des centaines de colis pour pouvoir y arriver parce que la progression en plus, le placement n'est pas forcément immédiat, ce qui veut dire que sur une saison vous avez intérêt à faire des centaines de colis pour pouvoir arriver en haut. C'est bien que moi, c'est pour ça que je vous ai plus fait de vidéos récemment parce que je peux faire à peu près un colis par jour, j'ai pas le temps de faire plus que ça. Un colis par jour, c'est vraiment stable qu'on repasse déjà à la mise à jour d'après et ça remet les choses à zéro. C'est très peu fonctionnel comme système et encore une fois, c'est un truc qui a fait du bruit et puis là, on n'en parle plus alors que les problèmes sont toujours là. Il n'y a absolument rien qui est réglé et ça, moi, ça m'attriste beaucoup. Donc voilà, déjà deux gros coups durs pour moi par rapport à mon investissement dans le jeu, à ma volonté de continuer, c'est déjà ces deux choses-là qui, en soi, ne sont pas très graves mais traduisent qu'Enkama, ils gèrent son truc n'importe comment et ça, c'est problématique. Et encore, pour terminer sur le PVP, un problème qui est encore plus vieux mais qui est aussi quand même assez préoccupant, c'est que sur Dufus, là, il y a une espèce de disport qui est en train de se développer, un format compétitif qui veut être mis en avant par Enkama donc qui est le 3v3 en équipe. Ça, c'est une bonne chose sauf que il y a le problème des classes, des piliers, des duos interdits, des restrictions de classe. Sur quel jeu vidéo on a un format compétitif qui ne correspond pas au PVP quotidien pratiqué par tout le monde ? C'est incroyable qu'ils mettent des restrictions pour des tournois et pas pour le colis de tous les jours. Alors forcément, ça fait de l'énervement après entre les joueurs qui, eux, veulent s'entraîner en team pour des tournois parce que c'est leur objectif et d'autres qui veulent juste s'amuser au Coliseum et s'investir dans ce mode de jeu qui n'est pas le mode de jeu des tournois. Et ça, c'est incroyable. Et moi, ça a été quelque chose qui m'a posé des problèmes pendant tout mon parcours de joueurs où moi, j'ai toujours joué Coliseum et il y a des moments où forcément, j'ai joué des compositions qui n'étaient pas acceptées en tournoi et ça crée de l'énervement avec les joueurs, avec les gens sur Internet et c'est normal mais c'est pas à nous en tant que joueurs de se dire on va se mettre des restrictions pour correspondre à tel ou tel mode de jeu. Le jeu doit être conçu pour que ça marche. C'est incroyable pour moi que, je ne sais pas, je trouve ça dingue, que le mode compétitif ne soit pas le mode de PVP qui est pratiqué au quotidien. Les règles devraient être les mêmes. Alors, ils se débrouillent. S'il y a des classes piliers trop fortes, ça veut dire que c'est trop fort donc ils équilibrent ou alors au moins qu'ils mettent les mêmes restrictions en Coliseum. Maintenant, il y a le Coliseum inter-server, il y a assez de personnes qui circulent dessus pour mettre des restrictions et que les gens puissent trouver des combats. Mais voilà, encore une fois, quand il y a eu la mise à jour des variantes de sort par exemple, je me suis dit bon, ils vont tout réunifier le système, ils vont tout reprendre faire en sorte que toutes les classes soient bien équilibrées. Voilà, s'ils estiment qu'il y a des choses trop fortes, des trop grosses synergies qui retouchent un petit peu les problèmes pour que ce soit réglé, et bien non. Encore une fois, on a un système complètement bancal qui crée juste de l'énervement entre les joueurs et qui n'a même pas lieu d'être sur un jeu vidéo qui se dit vouloir se lancer dans l'e-sport. C'est ça qui est assez incroyable. Donc, voilà, une très mauvaise gestion du Coliseum pratiqué au quotidien pour les joueurs et un décalage entre le quotidien des joueurs et ce qu'apparemment ce que perçoit Ankama sur quels sont les problèmes du jeu à résoudre. Et ça, c'est très préoccupant. Si on va au-delà juste du problème du PVP, je trouve qu'on a une dégradation globale du gameplay sur le jeu. Bon, ça c'est ce que certains vont appeler la casualisation, c'est-à-dire que on est toujours, les personnages ont toujours possibilité d'être plus fort, il y a tout le temps des choses qui sont rajoutées qui font qu'on est de plus en plus puissant et les challenges qu'on a à relever sont de moins en moins difficiles, de plus en plus faciles. Donc c'est quand même assez inquiétant quand on voit le nerf du PVM qu'il y a eu sur les donjons, mais moi je n'ai pas compris pourquoi. C'est parce que des joueurs se plaignaient, oui, moi je suis monocompte, je ne peux pas parce que j'ai telle classe qui ne va pas, oui c'est trop dur, il faut avoir des stuff FM et puis tel truc, mais Dofus c'est un jeu qui se joue sur le long terme ou bien c'est normal qu'il y ait des objectifs qui soient très difficiles à atteindre, qu'il faille peut-être plusieurs années, qu'il faille se mettre en relation avec des gens dans des guildes, monter des teams efficaces pour le faire. J'ai l'impression qu'ils ont eu une vague de joueurs qui se sont arrivés, qui se sont faits un perso, qui ont payé des gens en étant sagesse pour monter 200 d'un coup, qui ont mis un coup de carte bancaire pour avoir un stuff et puis après qui se plaignent qu'ils n'arrivent pas à faire les donjons endgame. Je ne comprends pas pourquoi Ankama a cédé et a baissé ça. Moi, il y a des trucs que je ne voyais même pas comment les faire, les succès, et je me suis dit que ça va être génial, il y a des moments où je vais peut-être passer trois semaines à réfléchir à un truc et puis le jour où je le passerai, je serai super content. Et ça a été longtemps comme ça. Et j'en parlais récemment, je connais un Yop qui est passé full succès juste avant le nerf PVM et puis après il a arrêté le jeu. Et c'est normal. C'est normal. Un jeu aussi compliqué que de fusse, aussi vaste, n'a pas à baisser ses exigences pour que les joueurs ne les aient pas trop investi et aient accès d'un seul coup à tout. Alors que je suis désolé, parmi tous ceux qui se plaignent « Oui, je ne peux pas passer Free 3, oui, je n'arrive pas à deux jours de dimension, machin », les gars, ils n'ont même pas fait des quêtes de niveau 60, ils n'ont absolument aucune connaissance des métiers, de rien du tout, ils n'ont absolument pas exploré le jeu dans l'énorme partie de ce qu'ils peuvent faire, ils se concentrent sur ce qu'ils ne peuvent pas faire qui sont normalement du contenu difficile et se plaignent après, se plaignent qu'ils ne peuvent pas le faire et Ankama a baissé le niveau de ça. Je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça assez triste, le PVM n'a plus aucun intérêt. Maintenant, vous prenez des cras, vous passez tout. C'est quand même dingue. Les mécaniques de donjon avec des boss un peu complexes qui étaient chouettes, maintenant, c'est devenu ridiculement facile. Et ça, c'est un gros problème. En parallèle de ça, on a donc des stuff qui sont de plus en plus forts. Il y a eu la... Je peux citer la mise à jour des familiers qui nous fait des familiers. Au début, j'ai pensé que c'était une blague quand j'ai vu les bonus. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça ? Bah non, apparemment, c'est vrai. On a des items qui sont de plus en plus puissants. Je peux citer les items légendaires là récemment qui encouragent encore plus. D'ailleurs, si je reviens sur le PVP, les trucs genre plus de PA autour d'eux avec peu de stats annexes, peu de res et tout, ça encourage à aucune chose, c'est essayer de faire un yop bourrin sur boosté qui va faire tour 2 précis après une cop et essayer de mettre un one shot. Et puis si ça passe, c'est gagné. Si ça passe pas, après, on a des persos sans esquive, sans res, sans rien et qui tiennent pas la route. Mais c'est... Tout encourage, en fait, à aller vers ces dérives du jeu qui sont problématiques et qui gâchent le plaisir au quotidien. On peut aussi citer les nouvelles runes. Les nouvelles runes de forges de magie qui, encore une fois, nous encourage à... Enfin, ouais, à faire des persos fous de dégâts si on prend un truc plus 2% de dommages distance moins 1% de res mêlé. Enfin, ça, ça veut dire quoi ? À part, allez, arrêtez de vous casser la tête avec des pandas, des édus, machin, faites une team de cras et puis bourrinez. De toute façon, voilà, maintenant, de fusse, c'est ça, quoi. Bon, enfin, je vois ça. En gros, c'est ce à quoi on est encouragé. Et c'est assez triste. Pareil pour les songes infinis, j'ai un peu regardé. Bon, les songes infinis, globalement, comme il y a de l'érosion qui arrive en jeu assez vite, bon, vous vous frenez des cras à distance, on est intouchable. donc c'est encore. Maintenant, le PVN, ça devient des cras. Moi, ça ne m'éclate pas spécialement. Je trouve que c'est grave. On peut aussi citer le Dofus Vulbis qui passe en quête alors que c'était quelque chose d'emblématique. Alors, là-dessus, je suis un peu plus partagé. J'ai entendu beaucoup de réflexions du style « Oui, toi, t'as acheté deux Vulbis pour 800 millions, donc forcément, tels éboules que ça passe en quête, etc. » Pas forcément. Pas forcément parce que je trouve que si le jeu veut pouvoir se considérer compétitif d'un point de vue PVP, c'est important que tout le monde quand même puisse avoir accès à des stuff corrects pour pouvoir jouer de manière concrète. Et un truc d'aussi important d'optimisation qu'un Vulbis depuis peu, c'est devenu quand même un item assez incontournable dans beaucoup de modes. Je trouve que c'est bien que beaucoup puissent y avoir accès. Mais, ils auraient peut-être pu sortir un autre Vulbis qui fasse ses effets et laisser quand même la rareté du Dofus Vulbis. C'était un des seuls trucs qui restait à dropper. Et encore une fois, juste parce que des gars peut-être ont été frustrés de se dire qu'ils n'auront jamais un Vulbis qui ne pourront pas le dropper, ils le donnent à tout le monde mais c'est triste. Ils auraient pu laisser juste le bonus 1PM qui n'était pas très utile et le laisser comme item collector. Il y en a qui adorent ça. Et mettre un autre Vulbis qui faisait les 10% de dommages. Donc voilà, je trouve que c'est bien qu'on réduise l'écart entre les joueurs qui ont beaucoup de moyens, qui ont beaucoup de temps de jeu et qu'ils arrêtent d'écraser les autres en termes de PVP parce qu'ils sont trop avantagés. Mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus casser les choses qui sont importantes, qui faisaient un petit peu le charme et la magie de Dofus. Voilà, donc tant pis, moi je m'en fous de mes Vulbis. Ce n'est pas un problème mais je trouve que ça a été aussi assez mal géré là-dessus. Bon, un petit mot sur l'économie quand même. Ça ne va pas être joyeux mais je pense qu'on est tous conscients des problèmes. L'économie, de toute façon, ce n'est pas compliqué. Elle a été ruinée par les succès qui génèrent des ressources. Je n'ai jamais compris la logique là-dedans. Vous faites un Coutoulou qui a 2 ailes, vous gagnez 10 ailes de Coutoulou. Ok. Pourquoi ? Je ne sais pas. C'était sympa avant de faire un boss et puis vous étiez là, il y avait un petit peu le challenge, vous faisiez le boss et il faut regarder est-ce que j'ai trompé la ressource du boss et tout. Maintenant, vous avez besoin d'une ressource de boss, vous allez l'acheter 40 000 camas en HDV parce que tous les gens qui le passent, ils l'ont fois 40 parce qu'il faut au moins 10 par perso, plus les succès, plus tout le reste. Bref, ça fait qu'il y a une surgénération et que les primes se sont complètement écrasés. C'est dommage. Les gens en parlent depuis longtemps, il y a beaucoup de gros joueurs qui en parlent qui ont même contacté Ankama ce n'est pas compliqué sur une maintenance, une mise à jour, plus de ressources générées sur les donjons en PVM en succès et l'économie elle reprend un petit coup mais là quand on voit des bonnes marchands qui vous vendent 1500 dés du chaleuil, 2000 ailes de coutoulou et tout, je suis désolé, c'est ridicule. C'est ridicule. Donc ça, c'est un gros problème qu'il faudrait retoucher qui ne serait pas à mon avis très compliqué à résoudre mais ça fait des années que c'est comme ça, ça ne bouge pas alors que tout le monde se plaint. Voilà, bon ça j'ai abordé. Au-delà de l'économie, on a les problèmes des lags. Ça c'est quelque chose qui moi m'a vraiment pourri le jeu depuis un moment. Je ne sais pas comment ils se sont débrouillés mais Dofus marchait très bien il y a quelques années, c'était nickel, super fluide, tout allait bien. Je crois que c'est depuis la mise à jour des interfaces globalement que c'est le bordel. Encore une fois, les interfaces qu'ils ont refait mais ce n'était pas du tout le plus urgent, ça ne correspondait pas spécialement aux demandes principales des joueurs. Ils nous ont fait ça, ça a foutu un bordel pas possible et depuis c'est de pire en pire. C'est de pire en pire à un point que voilà, je ne vous fais même plus de vidéos de colis parce que ça l'actro, c'est trop désagréable, je suis désolé. On est quand même en 2019, Dofus c'est un jeu qui n'est pas censé consommer énormément et on se retrouve à devoir jouer des fois sans son, sans les animations de sorts, en mode créature, machin, et au bout d'un moment, c'est Dofus quoi. À côté, on peut faire tourner, enfin voilà, moi je prends mon exemple, je peux faire tourner à peu près n'importe quel jeu en qualité ultra à fond sans aucun souci. Par contre, je prends un Xelor en colis, un retrait PA en zone avec un sablier de Xelor, je perds 4 secondes. Mais c'est aberrant. C'est complètement aberrant. Donc voilà, c'est un gros problème. Pareil pour la forge magie, forge magique, les forge mages savent que même si vous avez une bonne connexion, un bon PC et tout pour passer les runes, très régulièrement, vous perdez un temps à chaque rune, c'est usant. C'est usant, c'est pas du tout fluide. Et ça, c'est quelque chose qui retouche pas non plus. Voilà, d'ailleurs, en forge magie, il pourrait mettre des raccourcis. Il y a un milliard de raccourcis dans les interfaces et tout, dans des trucs dont personne ne s'est jamais servi. En revanche, mettre des raccourcis juste pour faire fusionner les runes ou pour sélectionner telle ou telle rune, ça, on peut pas le paramétrer. Bon, c'est bizarre qu'ils le fassent pas. Pourtant, je les ai contactés plein de fois pour leur dire et tout, mais bon, ils ont l'air de s'en foutre. Alors que je pense que tous les forge mages sont d'accord avec moi. Voilà, à un point que j'ai dû, moi, me paramétrer des macros sur mon PC pour pouvoir aller plus vite, mais c'est pas à moi de faire ça. Ça devrait être fait sur le jeu. Je suis désolé, ça coûte que dalle. Voilà, pour moi, c'est quand même assez triste. Donc, l'impression générale que ça donne, c'est qu'en fait, Ankama, il délaisse un peu de fusse, quoi, qu'il laisse tourner le machin, il regarde jusqu'à quand ça va leur apporter du fric, mais qu'ils s'en foutent un peu. Moi, c'est comme ça que je le ressens en tant que joueur. Ça fait des années que je paye des abonnements sur plein de comptes. Enfin, c'est quand même dingue. C'est déjà un modèle économique qui est devenu... Enfin, il est presque obsolète en 2019, quoi. Quels sont les jeux encore qui font payer un abonnement au mois ? Enfin, voilà, payer un abonnement, quoi. Tous ceux qui l'étaient ou une grande partie évoluent maintenant. Ils sont pensés sur d'autres modèles économiques. Il y a plein de manières de faire. Il y a des services parallèles, il y a vendre des skins ou des choses comme ça. Enfin, il y a un milliard de possibles. En plus, en skin sur Dofus, il y aurait beaucoup de choses à faire parce qu'il y a beaucoup de cosmétiques qui touchent aux équipements mais pas aux personnages. On pourrait faire que la possibilité d'avoir un personnage plus gros, plus petit, plus grand, plus baraque, plus fin, plus rapide, j'en sais rien. Mais on pourrait imaginer plein de choses. Mais non, ils restent sur leur modèle d'abonnement qui coûte quand même bien cher et les performances du jeu ne font que se dégrader. L'expérience de jeu ne fait que se dégrader. C'est à se demander où part l'argent des abonnements. Alors pour ceux qui vont me répondre « Ouais, non, mais on paye pas forcément les abonnements. On peut les acheter en ogrein avec nos kamas. » Sachez que si vous achetez des ogrein avec vos kamas, c'est que quelqu'un d'autre a acheté les ogrein avec une carte bancaire derrière. Donc forcément, eux, de toute façon, le cash, il rentre chez Ankama. Donc, alors je sais pas non plus de quel volume monétaire on parle ici. A priori, il y a à peu près 500 000 joueurs actifs sur Dofus. 500 000 comptes actifs en tout cas. Si on part sur du 5 euros par mois pour abonnement, on est sur 2,5 millions qui rentrent par mois juste avec les abonnements. Et ça, c'est sans parler de tous les services annexes, de changement de couleur, de transfert de perso, de migration, d'avresac, de je sais pas quoi. Plus toute la boutique qui va avec. Il y a quand même de quoi se poser des questions. Et puis à chaque fois qu'ils parlent, on a l'impression qu'ils ont pas les moyens de résoudre des problèmes, qu'ils ont pas assez de personnes qui travaillent sur les... que leurs équipes sont occupées à autre chose et tout. Mais moi, j'aimerais bien un jour quand même qu'Ankama nous fasse un petit communiqué, une explication. Bah voilà comment on gère les revenus qu'on a. Dofus, ça nous rapporte tant et c'est réparti entre tel service de cette manière. Et si vous avez un jeu qui marche pas sur tel ou tel point, c'est pour ça. Mais on n'a aucune info et moi, ce que j'interprète en tant que joueur, c'est que, en fait, Dofus, c'est un peu la vache allée d'Ankama. Nous, les joueurs de Dofus, on paye, on paye, on paye. Ou qu'en tout cas, le jeu leur rapporte beaucoup de bénéfices et qu'après, ils les injectent sur plein d'autres projets. Et d'ailleurs, quand on a des personnes qui sont passées chez Ankama qui nous font un peu des retours sur Internet, il y a plusieurs sources d'informations où on peut voir des personnes qui sont passées chez Ankama qui nous en parlent un peu. Ce qui ressort tout le temps, c'est que, en fait, tout le monde bosse sur autre chose. Il y a des applications pour mobile qui sont faites. Il y a Wokfoo, il y a apparemment Waven qui occupe beaucoup de monde depuis quelques temps. Et Dofus, on a l'impression qu'il y a quatre mecs paumés dans un coin qui bossent dessus. Et ça pose des questions quand même. Donc, en fait, est-ce que nous, les joueurs de Dofus, on finance Ankama ? Est-ce qu'on fait du mécénat sans le savoir ? Moi, c'est un peu la question que je me pose en voyant tous les problèmes qui sont sur le jeu. Et le problème, c'est que on leur dit beaucoup, beaucoup de joueurs s'en plaignent. Ils perdent des joueurs à cause de ça. Et ils continuent à sortir du nouveau contenu quand même sur des trucs que personne n'a demandé. Et ils ne règlent pas les soucis qui traînent depuis longtemps, longtemps, longtemps. Voilà. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui m'embête énormément depuis un moment. Et à chaque fois, je me dis, bon, allez, je prends sur moi, j'aime Dofus. Ça va peut-être finir par se résoudre. Il faut être patient. Il faut leur laisser du temps. Mais au bout d'un moment, la patience des gens a des limites. Je suis désolé. Et qui ne se cachent pas derrière l'excuse, on ne peut pas, on n'a pas assez de personnes. Même, tiens, je peux vous citer une anecdote. Il y a deux ans, je cherchais un stage en programmation. Je leur ai envoyé un CV en leur disant, voilà, je suis un joueur de Dofus. Je connais bien le jeu. Je connais bien les problèmes économiques. Je suis étudiant dans les mathématiques, l'informatique et la finance. Moi, si vous voulez, je bosse gratuitement chez vous. Et je travaille uniquement à la résolution des problèmes, à la résolution des bugs, à la restructuration de l'économie. J'étais prêt à bosser quatre mois chez Ankama pour gratuitement juste essayer d'améliorer l'expérience de jeu au quotidien des joueurs. Voilà. Et je n'ai même pas eu de réponse. Je n'ai même pas eu de réponse à mon CV. Et je me dis, peut-être qu'en fait, ils s'en foutent. Peut-être qu'ils s'en foutent. Enfin, je ne sais pas. Je vois un milliard de choses très simples à faire qui améliorer énormément la qualité du jeu et ce n'est jamais fait. Ce n'est jamais fait. Voilà. Et puis, si j'arrête Dofus aussi, vous le savez, peut-être si vous me suivez depuis un moment, c'est aussi parce que j'ai de moins en moins de temps à consacrer au jeu. Voilà. C'est beaucoup d'éléments qui, tous ensemble, me font arriver à cette position. Et donc, voilà, je manque aussi beaucoup de temps. Il n'y a que 24 heures par jour. Et puis, voilà, je me dirige vers la fin de mes études, vers l'arrivée dans la vie active. Au bout d'un moment, Dofus, on ne peut plus s'y consacrer autant qu'on voudrait. Mais quand même, ma stratégie sur le long terme, parce que je suis conscient de beaucoup de choses depuis un moment par rapport à l'évolution du jeu, autant que ça prend aussi de s'investir dedans, surtout que j'ai tendance à aimer faire les choses à fond. Moi, mon projet, c'était de me dire je me crée une situation dans le jeu dans laquelle je peux profiter de ce que j'aime, je peux jouer comme ça me plaît sans avoir besoin de passer beaucoup d'heures derrière. Ce que j'étais bien parti pour avoir, une fois que vous avez des gros moyens, que vous avez tous vos métiers qui sont montés, que vous avez tous les persos que vous voulez, que vous avez plusieurs teams pour avoir accès au contenu que vous voulez comme vous voulez, c'est ce que j'ai mis en place depuis longtemps sur Dofus en me disant j'aimerais bien arriver à un stade où je puisse juste me faire peut-être deux ou trois heures par semaine sur le jeu, pas plus, juste pour faire un petit colis, pour faire un petit FM par-ci par-là à un moment et je m'étais vraiment mis ça comme idée de me dire je fais tout ce qui est long, tout ce qui est chronophage avant et comme ça une fois que c'est fait c'est plus à faire. J'avais mes vulbis, j'avais tout ce qu'il faut, je voulais me créer un rapport au jeu où je pouvais passer très peu de temps mais garder du plaisir et continuer à partager. Mais ce que je me rends compte c'est qu'Ankama ne font tout pour que ça ne passe pas. J'ai l'impression qu'ils font exprès. Alors je suis bien conscient je suis bien conscient aussi qu'en termes de gestion économique pour une boîte comme ça pour un jeu comme Dofus il y a toujours la volonté de sortir de nouveaux contenus de proposer sans cesse des nouveaux défis aux joueurs pour entretenir l'investissement sur le jeu pour que les gens aient sans cesse des choses en plus à faire. Mais là récemment ça s'est quand même beaucoup accéléré. Ça s'est beaucoup accéléré et pas forcément dans le bon sens. Je n'ai pas non plus parlé du Dofus Eben qui est encore un Dofus offensif alors qu'il y a déjà assez de dégâts sur le jeu et qu'il faudrait revoir beaucoup de choses à la baisse. Enfin bref ce qu'il faut comprendre de cette vidéo c'est pas que je jette la pierre à Ankama le but n'est pas de régler des comptes mais c'est juste de vous expliquer ce qui m'a poussé à en arriver là. Ankama quand même on peut dire que c'est une boîte française qui se base sur un marché ultra compétitif du jeu vidéo qui fait face à de la concurrence internationale sur des énormes jeux qui sont très populaires qui ont des moyens très différents c'est déjà honorable qu'ils aient réussi à faire durer Dofus aussi longtemps qu'ils arrivent à s'en sortir pas trop mal quand même parce que j'ai l'impression que ça marche bien ce qu'ils font et Dofus on s'en plaint il y a des choses qui vont pas mais il y a quand même une grosse masse de joueurs qui restent dessus de manière assez constante et ça c'est une réussite et on peut être fier d'eux pour ça tout de même. Donc voilà je leur jette pas la pierre Dofus m'a vendu du rêve pendant des années et je les en remercie mais là je suis arrivé à un stade où sans mauvaise foi c'est plus possible et pourtant ceux qui me connaissent savent très bien que je suis pas le genre de gars qui abandonne à la moindre petite difficulté j'avais aucun problème avec le côté tryhard énormément de patience énormément d'investissement gestion de la frustration sans problème mais là je me dis mais ça sert à quoi de continuer comme ça voilà donc c'est assez triste mais les éléments le contexte fait que j'en arrive là pour la suite qu'est-ce que j'envisage je vais garder mes stuff je pense que je vais garder tout ce que j'ai sur le jeu je vais peut-être juste vendre mes vulbis quand même avant que ça ne vaille plus rien parce qu'ils vont passer en enquête quoique encore là il y a les prix de vulbis on voit beaucoup de fluctuations tous les gens qui disent ça ne vaut plus rien et tout vends-les vends-les bon c'est Ankama Ankama qui nous annonce quête d'office quête d'office vulbis en 2019 je pense que jusqu'en 2025 on est tranquille d'ici là à ce que ça sorte là je repense à plusieurs choses qui ont été annoncées comme ça le collier interserveur la mise à jour des parches de sort et tout bon ça peut être des années de discussion encore avant que ça se soit concrétisé mais je vais quand même vendre mes vulbis je pense mais je garde le reste en me disant que voilà de plus c'est quand même un jeu que j'adore dans lequel je me suis beaucoup investi et en plus le côté YouTube me plaît beaucoup j'ai adoré partager ça avec vous tous j'aimerais bien pouvoir vous refaire encore des petites vidéos de colis vous refaire des lives mais je ne le ferai plus sur le jeu dans l'état dans lequel il est actuellement donc si voilà peut-être pas tous les points que j'ai abordés mais en tout cas une certaine partie voit une amélioration pour que ça redevienne intéressant de jouer selon mon point de vue je reviendrai avec plaisir ça dépendra bon aussi bien sûr de ce qui se passe dans ma vie à côté mais voilà je ne suis pas du tout opposé à un retour sur le jeu mais en tout cas dans l'état actuel des choses j'arrête ici et puis enfin voilà oui c'est la conclusion c'est l'aboutissement de beaucoup de discussions qu'on a eues en vidéo récemment enfin récemment sur les dernières que j'ai faites les colis et tout dans les discussions dans les commentaires dans les échanges on passe plus de temps j'ai l'impression à parler des problèmes de comment on les résout de qu'est-ce qui ne va pas que vraiment profiter du jeu donc dans les cas là il vaut mieux faire une pause et laisser un petit peu les choses décanter prendre du recul et voir comment ça évolue voilà je pars dans cette optique on me pose également énormément de questions sur mon avenir sur Youtube voilà dès que j'ai commencé un petit peu à parler d'arrêt de jeu à exprimer aux gens que c'était quelque chose qui allait certainement arriver bientôt beaucoup m'ont demandé est-ce que tu vas quand même continuer Youtube si tu arrêtes Dofus est-ce qu'on pourra rester en contact avec toi est-ce qu'on aura quand même des moyens d'échanger est-ce qu'on pourra encore voilà avoir des nouvelles te voir interagir sur d'autres contenus ou je sais pas quoi Youtube c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu j'ai adoré vraiment l'expérience là-dessus j'ai adoré faire des vidéos découvrir cet univers découvrir également comment je me sens devant une caméra et tout c'est quelque chose qui m'enchante énormément donc c'est très probable que je recrée quelque chose par la suite alors ce sera sur quel domaine je sais pas donc soit Dofus si Dofus le permet par l'avenir soit peut-être quelque chose en rapport avec le sport avec la musique ou peut-être un côté plus professionnel autour des mathématiques ou de la finance ou quelque chose comme ça je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de domaines dans lesquels on peut partager des choses partager de l'information et j'en serais ravi de trouver un domaine comme ça dans lequel je pourrais m'épanouir et vous faire des vidéos donc ce que je vous invite à faire c'est quand même rester abonné à la chaîne parce que quoi que je fasse soit une reprise Dofus soit la mise en oeuvre d'un nouveau projet je vous ferai une petite vidéo sur cette chaîne pour vous en informer pour vous envoyer des liens et pour vous dire pour vous rediriger vers d'éventuels nouveaux projets que je pourrais dans lesquels je pourrais me lancer voilà ben écoutez je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais aborder avec vous j'espère que vous comprendrez je pense que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont quand même assez logiques ici n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez à me faire vos retours voilà si vous avez des compléments à faire un avis peut-être différent à apporter par rapport à ce que je vous ai proposé ici si la vidéo vous a plu comme d'habitude vous pouvez quand même liker, partager vous abonner donc je lirai vos commentaires avec beaucoup d'attention je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et bon jeu à tous merci à tous merci à tous